Merci beaucoup. Alors, je voudrais d'abord vous dire bibib. Voilà. Il faut être fier de vous, fier de ce que vous avez fait. Monsieur le ministre des Sports, monsieur le Premier ministre, mesdames et messieurs les ministres, monsieur le ministre Abdoulaye Sou, membre de la fédération, monsieur le président de la fédération sénégalaise de football, cher Augustin Senghor, monsieur le sélectionneur national, cher coach à l'UNCIC et le Tactico. Cher Léon, cher capitaine Khalidou, mesdames et messieurs les membres du comité exécutif de la fédération sénégalaise de football, bienvenue et bon retour au pays après votre campagne épique Qatar 2022, où vous venez de représenter notre pays parmi les 32 meilleures nations de football du monde. Cette campagne, vous l'avez menée sans votre camarade Sadio Mané, notre nyancho national, à qui je renouvelle nos meilleurs voeux de pont rétablissement. Sans Sadio et bien d'autres camarades, en huitième, le dirisseur Ghana n'était pas sur le terrain aussi, notre cher Kouyaté non plus. Donc, il n'y a pas de quoi rougir. Et vous êtes tombé devant l'Angleterre. Je suis fier des Lyons du Sénégal. C'est ce que je veux vous dire. Parce que vous avez pu franchir le cap des matchs de poule. Ce n'est pas le cas de l'Allemagne. L'Allemagne est un pays de football. L'Italie n'est même pas qualifiée pour aller au mondial. La Turquie non plus, etc. De grandes nations de football. Donc, vous avez pu franchir le cap des matchs de poule et vous hissez en huitième de finale, dans le cercle restreint des 16 meilleures équipes mondiales. Entre-temps, de grosses cylindrées de foot étaient éliminées. Je l'ai rappelé et en avait déjà fini avec le tournoi. Et là, nous rentrons en même temps que les États-Unis et d'autres grandes nations. Je voudrais simplement vous dire, en huitième de finale, vous êtes tombé sur du lourd, ainsi va aussi la loi du sport, avec l'Angleterre, berceau du football. D'ailleurs, à la Coupe du Monde, il n'y a pas de poids léger. Il n'y a que du lourd et vous en faites partie. C'est dire que le tactico, votre équipe n'a pas de mérité. Il n'y a pas de quoi se faire du mauvais sang. Vous avez donné le meilleur de vous-même et vous l'avez surtout fait dans l'organisation et la discipline. C'est important. Alors je voudrais vous féliciter, aussi paradoxal que cela puisse paraître, ainsi que l'ensemble de votre encadrement administratif et technique. Le lendemain de défaite sont parfois difficiles. Encore, le mot défaite est trop grand ici. Mais ce n'est pas pour autant que nous allons oublier la joie que vous nous avez apportée. Cette joie de nous donner pour la première fois de l'histoire du Sénégal, la Coupe d'Afrique des Nations. On ne saurait l'oublier. Bien sûr, nous aurions voulu aller plus loin, mais nous allons nous préparer pour aller plus loin. Cette Coupe d'Afrique de la Nation que vous aviez rapportée au Sénégal, en vous qualifiant également à la Coupe du Monde pour la troisième fois pour notre pays et pour la deuxième fois consécutive, montre que vous méritez votre titre de champion d'Afrique. Et comme le dit une sagesse populaire, quand on pense négativement, on trouve des problèmes partout. Et quand on pense positivement, on trouve des solutions à tout. Pensons donc positivement. Nous avons une belle équipe. Des joueurs jeunes et talentueux. engagés et patriotes, dont certains étant nés et ayant grandi à l'étranger, qui ont fait le libre choix de rejoindre la tanière et de jouer sous les couleurs de leur pays d'origine. Peut-être que je veux dire à notre Génie, à Jacob. Nous sommes très prouves. Jacob et les autres qui ont choisi, vous avez pris votre décision de venir au Sénégal et de jouer sous votre équipe national. C'est un choix de cœur, sachant que le cœur est le dépôt de nos émotions, de ce que nous aimons, de ce que nous ressentons. C'est dire qu'il n'y a aucune place, vraiment, pour le bashing de notre équipe nationale. Au contraire, cher Lyon, nous vous portons toujours dans nos cœurs, aujourd'hui plus que jamais. Au nom de la nation et en mon nom personnel, je vous redis notre fierté. Je releverai ma confiance et mon soutien. Et soyez assurés que je serai, je resterai toujours votre premier supporter pour que dans votre préparation aux prochaines échéances, rien ne vous manque au plan administratif et logistique. Dans cette perspective, d'ailleurs, je maintiens les primes de qualification de la carte finale qui était prévue si jamais vous étiez qualifié. Donc, nous verserons, M. le ministre, l'intégralité de la prime de qualification pour les cartes finales pour l'ensemble de la délégation officielle. Je veux donc, cher Lyon, cher coach, que vous gardiez la tête haute et chers membres de l'encadrement technique et que vous restiez concentrés, comme l'a dit le président Senghor, sur les échéances à venir, à commencer par la conservation de votre couronne africaine. J'y engage également votre encadrement au premier rang, évidemment, et le tactico, pour la campagne de David Jean à venir. À vous tous, je souhaite un bon retour dans vos clubs respectifs et tous ensemble derrière le Lyon Tchekanem. Amul ragel, amul découragé. M'occupe. 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 Merci.